Musique Nous sommes bien arrivés chez Delphine et Rudy Liégeois Nous sommes à Sailly dans les Ardennes françaises Ils sont cultivateurs de safran et on va vous montrer le procédé de fabrication Bonjour Delphine Bonjour Jérémie Bonjour Rudy Comment allez-vous ? Ça va très bien Alors là on est en pleine saison pour le safran c'est ça ? Voilà on est en pleine récolte là Donc c'est quoi la récolte ? Il y a combien de fleurs à récolter tous les jours à peu près ? Alors là le pic est passé déjà parce que cette année on est en avance d'une quinzaine de jours par rapport à l'habitude D'habitude on récolte vers le 4 octobre et là cette année déjà vers le 20 septembre on était parti Donc le pic de floraison est déjà passé et on récolte quelques milliers de fleurs par jour Donc on les récolte tous les jours il faut se lever tous les matins et récolter l'ensemble des fleurs C'est beaucoup de travail ? Voilà c'est beaucoup de travail parce que la fleur ne dure que 24 à 48 heures D'accord Donc on est obligé chaque matin de cueillir l'ensemble des fleurs Voilà et on ne sait pas chaque matin quand on arrive le nombre de fleurs qu'il y aura C'est toujours la petite surprise du matin ? Voilà c'est la surprise du matin c'est ça D'accord et donc ici on est dans les Ardennes françaises donc on a quand même un climat qui est assez rude, froid Un peu de soleil l'été mais bon voilà ça se passe bien pour les fleurs ? C'est un bon climat ? Oui alors le climat il faut quand même un peu de précipitation 6 à 700 millimètres par an Donc c'est un peu ce qu'on a dans les Ardennes Il faut savoir que dans les pays chauds l'Afrique du Nord où on cultive le safran ils irriguent Nous on n'a pas besoin d'irriguer au moins dans les Ardennes c'est déjà ça Après on a quand même un peu de soleil on va pas se plaindre et il faut surtout une terre assez riche Parce que le bulbe se démultiplie beaucoup donc il a quand même besoin d'une terre plutôt riche C'est surtout ça qu'il faut Il faut quand même de l'ensoleillement c'est vrai qu'on plante plutôt dans un endroit qui est rempli de soleil Il n'y a pas d'ombre d'arbres ou des choses comme ça Mais sinon oui les Ardennes sont propices à la culture du safran On peut le cultiver en montagne donc c'est une plante rustique il n'y a pas de soucis C'est une plante rustique mais il faut surtout avoir beaucoup de courage pour la cultiver Voilà aussi Alors justement on parle du bulbe et de la fleur Donc on connaît le safran, le pistil de safran qui a ensuite séché et déshydraté pour le consommer Alors cette fleur particulièrement comment elle s'appelle ? Elle ne s'appelle pas le safran je suppose ? Non alors la fleur c'est le crocus sativus donc la fleur qu'on voit là qui donne l'épice une fois séchée qui donne le safran en fait D'accord Voilà donc il existe d'autres crocus que les gens ont plutôt l'habitude de voir se réveiller au printemps Là c'est le crocus sativus c'est une plante à végétation inversée Elle va plutôt se réveiller au mois d'octobre novembre pas comme les autres crocus du printemps C'est vraiment le crocus sativus il n'y a que lui qui donne les filaments qui vont donner le safran D'accord et donc on va utiliser le filament pour le côté gustatif est-ce qu'on peut utiliser les autres parties de la fleur ? Alors non la fleur de safran est toxique en fait un peu comme les colchiques voilà qu'on retrouve à l'automne dans les prés C'est une fleur qu'on ne peut pas consommer il n'y a que les filaments à l'intérieur de la fleur voilà qui sont consommables D'accord mais je suppose qu'on pourrait peut-être l'utiliser pour faire d'autres choses peut-être des soins Alors voilà la fleur est utilisée c'est vrai pour certaines crèmes anti-rides il y a quelques laboratoires qui le font dans le sud de la France déjà Bon on va maintenant passer aux choses sérieuses on va cueillir un peu de fleurs c'est que le côté un peu moins cool de ce reportage Enfin en tout cas pour moi mais bon faut bien y passer c'est parti Bon alors pour cueillir les fleurs expliquez nous un peu j'ai pas envie de faire de bêtises comment ça se passe Alors on prend la fleur au niveau de la tige entre le pouce et l'index on plie un petit peu normalement ça se casse tout seul D'accord simplement Voilà tout simplement Super Donc on essaye de ne pas les abîmer nous on les cueille plutôt fermé pour ne pas que le filament soit au contact du soleil ou de la pluie Donc on les cueille tout le matin en fait D'accord ok et donc ça c'est tous les matins vous venez cueillir tout ça à la main Tous les matins voilà on cueille l'ensemble des fleurs chaque jour puisqu'elles ne durent que 24 à 48 heures Ok bon bah au boulot hein Allez c'est parti C'est parti Bon on a fait une belle petite récolte quand même hein ça fait deux beaux petits paniers bon je suppose que c'est pas beaucoup pour vous pour le moment mais bon bon alors maintenant la prochaine étape c'est quoi ? Alors là on va faire l'émondage c'est à dire qu'on va retirer l'ensemble des filaments de la fleur D'accord ça c'est la deuxième étape Voilà on va en salle En salle oui Et puis on a des petits tamis des petits ciseaux et on enlève les filaments D'accord bon bah c'est parti alors Allez c'est parti Bon alors nous voici dans la salle ça c'est la fleur qu'on a récolté donc ce matin Voilà Et donc maintenant on va émonder Émonder Retirer le pistil de la fleur C'est ça C'est le moment on va pouvoir s'asseoir c'est ça ? Voilà c'est ça on va s'asseoir Au boulot Allez Bon alors expliquez moi comment ça se passe Donc on prend la fleur de safran On dégage les trois filaments voilà on penche un petit peu sur le côté Et une fois qu'on voit toute cette partie rouge en fait on coud aux petits ciseaux Voilà On utilise des tamis pour enlever un peu tous les restes floraux Pour ne garder vraiment voilà que le rouge des filaments et puis voilà que l'ensemble des restes floraux tombent à côté en fait D'accord donc on ne garde pas la partie blanchâtre Voilà on ne garde pas toute cette partie blanchâtre que vous pouvez voir ici Qui est gardée dans d'autres pays comme l'Iran ou l'Espagne Qui apporte de l'amertume en cuisine Qui n'a pas d'intérêt à part un intérêt de poids évidemment dans le safran Donc voilà on va passer à l'étape de la déshydratation mais avant de le mettre dans la machine on doit peser c'est ça ? Voilà donc on pèse déjà les filaments frais en fait donc on a une balance homologuée pour peser l'ensemble Donc on pèse une partie des filaments, on va le faire sur une partie Donc voilà on arrive à un certain niveau de gramme Ensuite on étend l'ensemble des filaments sur les plaques prévues à cet effet sur les déshydrateurs Donc là je ne vais pas en calculer Donc voilà on étale bien l'ensemble du safran On est parti dans le déshydrateur pendant combien de temps ? Voilà on est parti, bon là on n'en a pas mis beaucoup Je pense que d'habitude je remplis donc je ne sais pas, 15 minutes je pense que ça devrait être Bon après une vingtaine de minutes plus tard on va pouvoir sortir notre safran alors ? Alors voilà donc là il est bon Donc voilà une fois déshydraté voilà ce que ça donne Donc là on a un safran vraiment qui est déshydraté environ 80-85% de son poids Et c'est vrai que quand on le prend on voit tout de suite qu'il se casse vraiment Voilà bien sec il faut quand même un bon séchage pour éviter la moisissure Ensuite et vraiment une longue conservation du safran D'accord donc là ça y est il n'y a plus qu'à le conditionner c'est ça ? Voilà il n'y a plus qu'à le conditionner en peau Alors pour les peaux vous faites comment d'ailleurs ? Vous faites des petits conditionnements ? Voilà les conditionnements donc là il y en a que quelques-uns Donc ici on 0,25 grammes Là vous avez évidemment un petit peu plus gros Ici vous avez 3 grammes de safran Comme les peaux de caviar Voilà c'est ça Et puis ensuite plusieurs produits dérivés donc aussi bien sucrés que salés Ben écoutez Delphine merci beaucoup pour cette découverte sur le safran